Bonjour à tous, tous nos supporters, nos abonnés. Merci d'être là, de nous écouter en ce début d'année. Je voudrais vous présenter tous les voeux du club, les miens personnels. Vous souhaitez surtout une très très bonne année 21 en espérant qu'elle sera meilleure que l'année 2020. Maintenant je suis prêt à répondre à quelques unes des questions que vous avez posées. Alors les objectifs du RCT, écoutez, il n'y en a qu'un seul et ce sont des objectifs qui sont, c'est un objectif qui a trait au projet du club qui consiste à maintenir le club au plus haut niveau français et je dirais européen. Voilà ça c'est l'objectif du club et il est permanent, il est dans nos têtes, il est dans nos intentions et voilà tout est là. Oui on essaie de, avec la collaboration du RCT Association, de pouvoir entre guillemets drafter les meilleurs jeunes de la région PACA. Alors naturellement on a la chance qu'on puisse les attirer dans nos filets mais c'est vrai qu'on cherche à mettre en place une forme d'organisation type scout pour avoir un petit peu les oreilles et les yeux sur ce qui se passe sur la région PACA. Ah diable, oui c'est l'objectif suprême, c'est l'objectif que l'on a tous, on l'a dans la tête et je peux vous dire que cette saison là, oui c'est un objectif. Alors est-ce qu'on va réussir, ça c'est une autre affaire, vous savez à quoi ça tient, un titre, ça tient à quoi ? Une décision de l'arbitre, un en avant, une maladresse. On a vu sur le match récent contre le Racing que qu'est-ce qui peut bouleverser un résultat, le petit incident Watakawa à Villiers. Voilà donc oui c'est un objectif et un objectif qu'on a très très fort dans nos têtes. Non je pense pas qu'il fallait s'inquiéter outre mesure, il y a eu quand même beaucoup de jeunes issus de notre centre de formation et qui se sont entraînés régulièrement avec les pros et aussi ont participé à pas mal de rencontres cette année. Donc oui il nous manquait une certaine haussature au niveau de l'équipe Espoir. Après la situation sanitaire n'a rien arrangé puisqu'il a fallu créer une véritable bulle autour de l'équipe professionnelle donc c'est vrai qu'on n'a pas pu on n'a pas pu disposer de toutes nos forces vives donc il ne faut pas s'inquiéter. Oui on a envie que celle de l'équipe Espoir performe et avec de nouveau gagner le championnat Espoir à l'avenir mais le plus important reste quand même de pouvoir fournir le plus de talent possible à notre équipe professionnelle. Je le vis avant tout comme un spectateur qui se désole d'être un petit peu seul dans le stade et puis en tant que président évidemment je mesure pleinement comme tout le monde l'impact économique que ça a sur le club comme tous les clubs. C'est un impact qui est assez dramatique cette année ça a été le cas en 2020 on espère qu'en 2021 les choses vont se normaliser mais c'est surtout important également parce que le rugby sans spectateur c'est il manque une dimension le fameux troisième homme et donc oui on en a vraiment besoin surtout que un maillol plein c'est un c'est un maillol qui est vraiment une force une force vive extraordinaire pour nos joueurs. Le projet essentiel c'est de pouvoir construire athlétiquement et rubistiquement ces jeunes joueurs pour leur permettre d'être le plus efficient possible dès lors qu'ils vont déjà s'entraîner avec les pros dans un premier temps et puis dans un second temps jouer. Le but c'est d'assurer donc le plan de succession du club de pouvoir donner à Patrice Colasso la possibilité de pouvoir chocher dans le réservoir et d'essayer pour ça de les préparer du mieux possible. Oui bien sûr qu'on redoute les conséquences parce que quand tous ces joueurs là sont absents évidemment on est obligé de puiser dans le reste de l'équipe. Il est évident que lorsque des matchs importants se présentent on est on est légèrement handicapé par rapport à des équipes que l'on que l'on rencontre qui n'ont pas de sélectionnés ou qui en ont juste un peut-être ou deux. Donc effectivement c'est un handicap on redoute un peu mais on s'adapte on s'adapte. Ce qui est important c'est que l'absence de ces joueurs là ne soit pas ressenti comme d'une façon particulière et qu'au contraire c'est une chance une chance que l'on donne à ceux qui vont jouer à leur place. Je pense que comme tout le monde il y a des critères bien entendu rubistiques donc athlétiques et techniques mais avant tout ce qu'on souhaite mettre en avant avec le Président et Patrice c'est choisir aussi des joueurs qui ont une personnalité qui correspondent à Toulon et aux valeurs qu'on souhaite véhiculer et au côté identitaire qu'on souhaite mettre en avant et renforcer de plus en plus. Donc ça c'est des choses qui sont qui sont prépondérantes quand on choisit un joueur. Il est important aussi de le connaître sur et en dehors du terrain pour être certain qu'il va s'adapter dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc voilà en quelques mots les critères de recrutement. Le transfert c'est un sujet délicat. Il y a deux aspects en fait. Il y a l'aspect des prolongations de contrats d'une part qui est une partie très très importante du dessin de la saison suivante et puis il y a les transferts c'est à dire en fait le recrutement. Il peut y avoir aussi des transferts sous forme de départ si vous voulez. Donc en termes de recrutement c'est très très délicat parce que la discrétion est justement l'une des conditions de la réussite. A partir du moment où un joueur de qualité est connu comme étant potentiellement un futur Toulonais évidemment il attire les regards des autres clubs d'une part et de l'autre part c'est quelque chose qui est susceptible de faire évoluer sa valeur marchande. Donc pour toutes ces raisons là il est normal d'être discret. Enfin un dernier point c'est qu'on ne veut pas communiquer tant que les choses ne sont pas définitivement conclues et qu'elles vont effectivement se réaliser. Non elles ne sont pas fondées. Israël Folaou fait partie d'être un très très grand joueur. Il fait partie des joueurs dont le nom nous a été communiqué. Ceci étant que ce soit pour des raisons économiques que ce soit pour d'autres raisons il n'est pas envisagé de lui faire de propositions. Il y en a je pense que des garçons comme Charles ont essayé de s'engager sur la durée. Donc on essaie à minima dans le projet RCT de signer les joueurs sur au moins trois saisons et on va essayer d'aller de plus en plus vers des contrats de quatre cinq ans. Des fois ça peut être une volonté club et ça peut être aussi une volonté de la part des joueurs de ne pas non plus s'immobiliser trop longtemps parce que ce que redoute le plus un joueur c'est ne pas avoir le temps de jeu nécessaire, escompté et du coup de se retrouver un petit peu prisonnier du contrat. Donc oui l'idée c'est quand même d'avoir un recrutement qui ne sera pas avec un turnover qui sera quand même maîtrisé où on n'a pas envie de changer radicalement les effectifs chaque saison. Donc de pouvoir les enrôler avec nous sur une longue période, donc quatre ou cinq ans il existe des contrats à l'intérieur du club, des joueurs qui ont des contrats de cette durée là et après en moyenne on essaie quand même d'être sur du moyen terme donc trois ans. Voilà. Je voudrais dire d'abord qu'on y est favorable, même très favorable et après ce sont les conditions sanitaires qui imposent. On ne peut pas faire venir les gens un à un ou deux par deux donc pour faire venir des groupes au campus il faudrait que simplement que les conditions sanitaires le permettent. Je voudrais juste rappeler en complément que les gens qui travaillent dans le campus, en particulier le sportif, font partie de ce que l'on appelle une bulle sanitaire. On y tient énormément, on n'a pas eu de dégâts depuis le début de l'année 2020 et donc ça il faut le maintenir. C'est très très précieux, c'est un bien du club aujourd'hui et semaine après semaine au fur et à mesure des tests, on tient à ce que cette bulle sanitaire reste complètement intègre. Oui c'est quelque chose qui a été évoqué déjà par l'association RCT, c'est quelque chose auquel nous sommes également favorables. On doit avoir des conversations prochainement pour transformer les locaux actuels de façon à intégrer un musée mais pas seulement. Peut-être que ces locaux pourront accueillir d'autres activités. Un musée seulement, ce serait peut-être trop peu mais on peut peut-être penser également à d'autres activités comme une boutique, peut-être un bar, des choses comme ça. Oui c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on se coordonne avec l'association puisque c'est essentiellement des joueurs issus de l'association parce que c'est la catégorie d'âge qui est gérée par l'association donc notamment c'est intéressant de les faire en fin d'école de rugby donc ce qui est des moins de 14, des moins de 15 ans jusqu'à jusqu'à peu près aux juniors Crabos, donc les moins de 18 ans. Donc ça se fera en collaboration avec l'association et c'est quelque chose qu'on souhaite à nouveau remettre en place avec, quand on pourra le faire, la participation de joueurs professionnels aussi qui pourraient intervenir durant ces stages. Je crois qu'aujourd'hui tous les clubs du top 14 surtout, beaucoup plus que les clubs de pro D2 parce que ces derniers ont des budgets beaucoup plus faibles, souffrent. Tous ces clubs souffrent, souffrent beaucoup, d'autres plus que d'autres en particulier ceux qui justement n'ont pas d'actionnaires avec des moyens importants. Donc le RCT il fait comme les autres, il souffre, il utilise tous les moyens possibles pour pouvoir je dirais résister parce que un club a un train de vie. Le train de vie est marqué avant tout par une masse salariale, masse salariale totale qui représente près de 80% du budget du club donc il faut bien faire les salaires tous les mois et donc eh bien quand tout d'un coup il n'y a plus de ressources et bien il faut effectivement que le mécène comme vous dites ou l'actionnaire fasse le complément. Donc c'est ce que nous faisons actuellement au RCT et on continuera tant qu'il le faudra. Les gros potentiels pour certains on les a déjà vus avec l'effectif de notre équipe professionnelle. Il y a Kalani Robert, il y a Matteo Le Corbeck, il y a Mathias Alagahue pour les plus jeunes. Après on compte aussi sur un jeune pilier qui s'appelle Eliott Yemsi. Il y a Enzo Lanzuti qui était en stage en avant-saison avec les pros sur lequel on comptait beaucoup, qui s'est fait une blessure au ligament croisé et sur lequel, je l'espère, on fonde beaucoup d'espoir. Il va pouvoir revenir dans les meilleures conditions physiques. Après j'en oublie certains mais tout de suite, ceux qui sont intégrés, les Simon Moretti qui ont pu jouer régulièrement, Erwan Dridi. Ces joueurs-là sont des jeunes sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir et surtout, on compte particulièrement pour l'avenir. Alors il y a des opérations Solidarité qui ont été montées par d'autres clubs comme le Stade Toulousain, le fameux mur des partenaires. C'est quelque chose qu'on pourrait faire si la situation actuelle perdurait, mais je crois que l'opération Solidarité s'est déjà manifestée d'une certaine façon parce qu'avec tous les partenaires, tous les abonnés, tous les supporters qui ont maintenu leurs contributions financières au club, donc on les remercie. Je profite de cette émission pour les remercier tout particulièrement et on va peut-être avoir encore besoin d'eux dans le courant de cette saison 2021-2022. On ne sait pas encore exactement combien de temps cette situation va durer. Voilà donc si les choses devaient aller beaucoup plus loin, oui on pourrait essayer d'envisager un grand appel au peuple, Toulonais. Merci.